... L'être d'amour à moi-même. C'est incroyable, non ? Tu as survécu à toi-même. Il y a 20 ans, les médecins ont annoncé à ta mère qu'à cause de l'amyotrophie spinale, tu ne dépasserais pas l'âge de 5 ans. Tu culpabilises. Parce que tu en as dépassé d'autres. Tu as dépassé des millions d'autres handicapés de 20 ans, dispersés dans tous les pays du Sud. De certaines manières, ils sont comme toi, jeunes, noirs, gravement handicapés, mais de beaucoup de manières, ils sont différents de toi. Tu as une vie inimaginable pour eux. Contrairement à toi, ils sont enfermés dans les arrières-salles de centres de soins sinistres, cachés des yeux du public et négligés et maltraités par la société et l'État. Je veux avoir quelque chose à moi, de préférence, une entreprise. Je veux apprendre la bijouterie pour renseigner à d'autres, même des non-handicapés, pour qu'ils voient ce qu'on fait, malgré nos handicaps. Je m'appelle Tzuakitso Liwe. Vous avez quel âge ? 31 ans. Je m'appelle Edward Ndopu, mais on m'appelle Eddy. Je suis responsable du programme d'engagement de la jeunesse d'Amnesty International pour l'Afrique. Mes rêves sont énormes. La vie dont je rêve se vit à une échelle épique, gigantesque. Et il y a une raison à cela. Je crois que comme je sais que je suis en train de mourir, je le sais parce que j'ai une maladie dégénérative, et plus je vieillis, plus je m'affaiblis, j'ai ce sentiment d'urgence à l'esprit. Et à cause de cette urgence, je n'ai pas le temps de penser petit. J'insiste sur le concept de déplacement parce qu'on ne peut pas parler de liberté de circulation si on ne l'accorde pas aux personnes à mobilité réduite. On forme une sacrée équipe. Tu sais qu'on est lié. Oui, profondément. Très profondément. Tu es superbe. Je travaille surtout avec des jeunes pour connaître leur avis sur les abus et violations des droits humains partout en Afrique. Je pense qu'une grande majorité de personnes handicapées en Afrique du Sud est privée de droits au point de devenir invisibles. Les personnes handicapées disparaissent dans le décor. On ne les voit pas. On ne les entend pas. La pauvreté, l'inégalité et le chômage sont déjà accablants en Afrique du Sud pour les personnes non handicapées. mais pour les Sud-Africains handicapés, c'est amplifié par la société anti-handicap dans laquelle nous vivons. Et le problème n'est pas propre à l'Afrique du Sud. C'est un problème mondial. Dans la rue, les gens ont pitié de moi. Ils disent « Pourquoi vous avez du mal à marcher ? » « Pour quelles raisons ? » Je ne réponds pas, car j'ai compris que Dieu m'a fait ainsi. Ce n'est pas moi qui l'ai causé. Je peins les maisons en mauve, en soutien aux gens comme moi. Nous avons besoin du soutien des autres, comme nous nous soutenons les uns les autres. Nsouaki était l'un des fondateurs d'un groupe d'entraide pour les personnes qui s'occupent d'enfants handicapés. Sa mère et elle ont participé. Je m'appelle Jean Elphick. Je travaille pour Africa Tikkun et je suis chargée de son programme d'autonomisation. Africa Tikkun est une ONG sud-africaine assez importante et on met l'accent sur les enfants. Vous vous sentez seule ou vide ? Vous avez un soutien familial ? Ma famille m'aide beaucoup. Ma tante et ma cousine. Avez-vous honte de votre handicap ? Non. Non, j'en suis fière. Je comprends que tout le monde, nous allons tous mourir un jour, mais pour moi, c'est plus réel et évident parce que mon corps me le communique chaque jour. Je me sens plus faible. Parfois, je suis essoufflé. Voilà pourquoi, avec l'énergie qui me reste, je veux l'utiliser au mieux. C'était super, oui. C'était super. Je suis beau grâce à mes mains tordues et mon dos tordu. Les écoles t'ont rejeté, encore et encore. On t'a dit que vous n'aviez aucune chance dans l'enseignement formel. Dans ma tête, je rejette l'enfer de l'incapacité pour rejoindre un monde de mobilité sans borne. Alors, à 16 ans, ma mère est rentrée un soir avec un magazine et pile au milieu, il y avait un article sur une nouvelle école, le African Leadership Academy. Le poème faisait partie de la cérémonie d'ouverture de l'Académie. Je suis libre. Dans mon esprit, les possibilités sont infinies. Applaudissements 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 L'Afrique du Sud est reconnue pour son excellente législation, sa constitution très forte qui promeut vraiment les droits humains. Mais malheureusement, après plus de 20 ans, on a beaucoup de retard dans la mise en oeuvre de ces politiques fantastiques. Personne ne sait exactement combien d'enfants handicapés ne vont pas à l'école à cause de leur handicap. mais on estime qu'ils sont près de 600 000. Applaudissements Et enfin, il y a d'énormes problèmes d'accès à la justice et en Afrique du Sud, nous avons un grand problème de violences sexistes. Nous avons un grand problème avec la violence sexiste. Les personnes handicapées sont bien plus vulnérables et susceptibles de subir des abus. Mon cousin et son ami sont venus me voir. Mon cousin est sorti faire des courses et son ami m'a traînée au sol. Je suis tombée et il a commencé à me violer. J'ai décidé d'aller voir la police mais mon cousin m'a appelée pour me dire d'arrêter. Il a dit qu'il réglerait la situation mais je lui ai répondu non, c'est mon corps. Quand on a su qu'Enswaki l'avait signalé à la police mais rien ne semblait s'être passé, on l'a dirigée vers un avocat d'intérêt public. Entre temps, la famille de l'agresseur essayait de soudoyer sa famille pour qu'elle retire la plate. Ils leur ont proposé un lave-linge. Une négociation de plaidoyer a été proposée au malfaiteur qui a accepté de plaider coupable aux accusations d'agression sexuelle et a été condamnée à 5 ans de prison avec sursis. Ce qui veut dire qu'il est rentré chez lui et n'a pas purgé de peine. J'ai eu beaucoup de peine quand j'ai su qu'il n'allait pas en prison. Maintenant, j'ai peur de sortir et je ferme toujours à clé. Je veux dire que les personnes handicapées sont des humains comme tout le monde. on nous viole aussi. Je veux que les agressions cessent et je veux que les victimes de viols s'expriment. Ne reste pas dans le silence. Je vis ici avec ma mère et mon frère quand il n'est pas à l'université. C'est chez nous. Je transpire. Ça me touche. Je ne viens pas de là. Mon Dieu, j'ai toujours été une diva. Mon Dieu, regardez-moi. Regardez les dents. Donnez-moi un mouchoir. On revient de loin. Oui, c'est vrai. On sait comment rendre les bâtiments accessibles. Mais les personnes handicapées ont aussi besoin d'accès à des choses moins tangibles, comme l'amour, l'intimité et la joie. Le sexe est une activité pratiquée par tous, la plupart des gens. C'est un droit, un droit humain. Je suis gay, homo, donc c'est difficile. Mais je crois qu'on peut répondre aussi aux besoins des personnes handicapées. Simphiwé Dana est une très bonne amie. Je l'adore. Tu es superbe. Bonjour. Sa musique a une vraie âme et elle a beaucoup de chansons vraiment engagées. et elle a été ambassadrice pour Amnesty International. Alors on s'est vus pour papoter, mais aussi pour parler d'une collaboration. Tu veux bien écrire la chanson ? Et il faut quelque chose qui porte un message de droits humains. mais en plus, une chanson bien rythmée. Je force gentiment les gens à s'impliquer dans des projets. Je les oblige à s'engager. Après notre expérience négative du soutien à une soit-quille pendant l'enquête et le procès, nous avons redoublé d'efforts pour permettre aux jeunes handicapés de prévenir les abus avant qu'ils ne se produisent. C'est un pénis. Nous faisons des expériences, des tests pour développer l'éducation sur la sexualité, les compétences de base et le VIH. Je vous donne ça. C'est une personne très résiliente et un membre très précieux de notre groupe d'entraide. Elle apporte tant de sa personnalité et d'humour au groupe. et parfois son sarcasme. Mais c'est une personne très vivante et extrêmement positive. Tino est mon rocher. Je ne pourrais pas faire ce que je fais sans lui. C'est avec lui que je passe le plus de temps de toutes les personnes dans ma vie. et c'est ma force. Quand on regarde la société, elle est faite pour les personnes valides. Tout l'environnement construit est structuré pour un certain type de corps. Un corps qui marche et voit et entend. Voilà pourquoi je dis que l'indépendance n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'interdépendance. Nous avons besoin des autres pour survivre. Tous. Je veux dire que les personnes handicapées sont des humains comme tout le monde. Nous sommes pareils. La seule différence, c'est que j'ai besoin d'aide pour marcher. Les autres, non. Je veux quitter ce monde en apothéose. Comme un feu d'artifice. Mon corps s'est peut-être détérioré avec le temps. Il se décompose mais mon esprit est éternel et aura des répercussions bien après mon départ. Je ne suis pas abandonné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada